Nous sommes le samedi 27 janvier 2024 Il est 20 heures passées de 59 minutes presque 21 heures Toutes nos excuses pour ce léger retard indépendamment de notre volonté Contrairement à ce que j'ai dit la dernière fois, j'ai dit dépendamment de ma volonté Et c'est dû à certains aléas qui peuvent arriver parfois Mais nous savons votre compréhension Et nous comptons sur justement cette compréhension de votre part Nous avons aujourd'hui au menu deux points et des divers Le premier point, c'est celui concernant l'emprisonnement du journaliste doublé de syndicalistes Sekou Jamal Pendessa en violation des règles régissant le métier de la presse Parce que nous avons très bien qu'il y a cette loi L003 Qui dépénalise justement le délit de presse Et justement en violation également du droit international en matière du syndicalisme Vous savez le syndicat fait partie de ces personnes protégées Quand il y a justement revendication de ce droit qui est un droit à la fois national mais international Justement, quelle lecture faire de cette dérive de la jeune Parce que c'est depuis que cette jeune-là est venue Elle est en train de fouler au sol tout ce qui est respect du droit de l'homme Et tout ce qui est aussi violation du droit de l'homme C'est devenu aujourd'hui leur cheval de bataille C'est devenu leur marque de fabrique et c'est devenu leur signature La question justement qu'on se pose Quelle lecture faire de cette dérive de la jeune Et à quoi s'attendre prochainement Vu que vous allez entendre dans ce direct-là Une déclaration faite par une autre fêtière qui vient apporter Son soutien et sa solidarité au confrère Jamal Pendessa Qui est emprisonné injustement depuis maintenant une dizaine de jours Deuxième point alors de deux jours D'une dérive à une autre Parlons de cette restriction d'Internet depuis plus de mois Et dont les conséquences sont très dommageables à l'économie du pays Question, avant d'abord d'arriver à la question Ces conséquences viennent trouver déjà les sociétés de téléphonie Dans une situation très difficile pour finalement les assommer Vous connaissez très bien cette société qui s'appelle Cellcom Guinée Qui a connu des difficultés au courant de l'année 2023 Et elle aussi à la fin de l'année 2023 C'est aussi la société MTN Guinée Qui a vu ses locaux se faire barricader Donc subir les gourous de l'ARPT qui est venu fermer les locaux Pour des arriérés non payés Et là vous allez entendre aussi dans ce direct là Certaines révélations par rapport à ce qui est en train de se tramer Et pourquoi aussi le désormais Général Laïm Amadi Doumbouya est allé à Kigali Vous allez entendre tout cela Comme si cela ne suffisait pas Ce secteur de téléphonie qui était déjà dans une situation difficile Cette restriction vient maintenant Les maîtres, toutes ces compagnies là à l'agonie La question maintenant qu'on se pose est Qu'est-ce qui explique la détérioration du réseau mobile Et quelle est la vraie situation du leader Orange Guinée en ce moment Vous n'êtes pas sans savoir ou bien vous êtes très nombreux à vous plaindre Maintenant au-delà de l'Internet Que même les communications directes entre abonnés et abonnés Connaissent une forte détérioration Qu'est-ce qui explique cela ? Nous allons également vous faire ces révélations Même si on ne vous donnera pas les pertes exactes Qu'est en train de subir aujourd'hui l'État guinéen Et ces compagnies de téléphonie Mais au moins quelques signes de cette perte là Qui affectent plus ceux qui ont été à la base de cette restriction Que ceux qui sont en train de subir cette restriction Et vous donner également des lignes à suivre Par rapport à cette bataille Ce duel entre la population Entre gouvernants et gouvernés Troisième point ce sont les divers Et dans ces divers nous parlerons effectivement De ce voyage à Kigali C'est au Rwanda La situation du silu national Qui a dû faire une grève entre guillemets Qui a refusé d'aller faire l'entraînement Pour exiger le paiement des primes de joueurs Nous allons également parler de ces réseaux sociaux Et parlant de l'oscilu national et des réseaux sociaux Nous allons parler de cette situation au Sénégal Ce que certains de nos compatriotes ont vécu ces derniers jours Et nous allons également vous faire quelques révélations Mais aussi quelques conseils relativement à ça Une lecture Les réseaux sociaux ce n'est pas que ça Nous allons aussi parler de cette disparition soudaine et tragique De l'épouse de l'un des influenceurs le plus suivi en République de Guinée Il s'agit de Hakim 224 Son épouse a rendu l'âme Et nous allons procéder de cette occasion Pour lui adresser nos sincères condoléances Sans oublier cette polémique Entre toujours ce même pays Le Sénégal et la Guinée Sur une polémique entre deux artistes Dont l'une est actrice et la deuxième est chanteuse Nous allons également parler de cela Et nous allons parler au fini Si toutefois l'OTAN nous le permet Des hydrocarbures Nous allons parler de ces hydrocarbures Sur vous citoyens Mais aussi sur les compagnies qui opèrent en Guinée Que ce soit sur le domaine de la téléphonie Que ce soit aussi sur le domaine des mines Bref l'impact de cet incendie continue de faire ces ravages Et nous allons comme à notre habitude de vous faire également Quelques révélations Comme nous avons l'habitude de le faire Et comme nous aimons vraiment le faire Par exemple, nous allons parler de la téléphonie Et nous allons parler de la téléphonie C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. 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 C'est ce qu'il y c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu.